Un jour, j'ai reçu un ouvrage qui s'appelle « Civilisation ou barbarie » en 1985 par Charenta Diop qui me l'a dédicacé et qui a encouragé un peu mon travail en matière d'économie. Il était loin de se douter qu'il avait développé chez moi un virus. Le virus c'était quoi ? C'était l'Egypte. Parce que ce qu'il écrivait me semblait tellement grossier. Je me suis demandé s'il était possible une falsification de l'histoire d'une telle ampleur. Si de la première à la dernière dynastie, la civilisation pharaonique était réellement négo-africaine et qu'on nous présente les images qu'on voit aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'anthropologie. Et quand vous avez un troisième cycle quelque part, vous pouvez en refaire ailleurs. J'ai plongé dans l'anthropologie. Mon premier ouvrage donc, Mémoire d'errance, qui reprend tout ça. Mon dernier ouvrage cependant parle de l'histoire de l'Afrique du Sud, qu'on a souvent voulu résumer par l'apartheid et Mandela, alors que c'est une histoire beaucoup plus riche que ça. Pourquoi un tel désespoir de la communauté africana ? Je pense qu'il est nécessaire de lire le livre, de savoir que depuis l'arrivée de leurs ancêtres, qui se sont profondément enracinés en terre africaines, ils avaient oublié qu'il y avait une autre variable qui était la démocratie qui allait jouer tôt ou tard. Et je pense que ce serait une excellente leçon à retenir de Mandela pour ne jamais désespérer de l'histoire de l'humanité. Je pense que Senghor disait qu'il ne peut y avoir de développement sans culture. Je pense qu'il est important pour ceux qui vont lire cet ouvrage, de comprendre qu'il est temps de transcender des histoires de race, de religion et autres. Si l'humanité veut se réconcilier. Et la conclusion de ce livre, j'ai laissé la parole finalement à Nelson Mandela, qui intervient un peu en fait, puisque c'est juste un chapitre, il permet de comprendre comment on peut tendre la main à ses ennemis et les convaincre d'imposer la force de la politique face à la politique de la force. C'est un autre message, comprenne qui voudra. Merci. Merci.